Avant de vous quitter les garçons, je finis toujours l'émission par une interview à thème et j'ai décidé de vous soumettre à une interview sur le thème du chiffre 4. Bien que ce soit pour les 3 mousquetaires. Alors vous allez comprendre. Olivier, le sport c'est 4 fois par mois ou 4 fois par semaine ? Présentement ou... Présentement c'est vrai, vous ne dites pas ça. Non, non, il ne dit pas ça, mais tu vas nous expliquer. Idéalement c'est 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Damien, la dernière fois que vous avez porté un costume 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces ? C'était la semaine dernière, parce que j'ai chanté avec mes amis du Gentleman, Astralbois. Et donc j'étais encore en smoking. Comment ça se passe avec eux d'ailleurs ? Ça se passe super bien, ils sont adorables, ils ont fait un super show avec... Il faut rappeler que c'est Garou, Corneille et Roque qui ont repris ça à bras le corps. Et c'est un super show, je vous conseille d'aller les voir. Et il y a encore quelques dates, ils sont partout en France là. Ce sont de vrais gentlemen ? Ce sont de vrais gentlemen. Brahim, vous êtes du genre à dormir 4h par nuit ou à vous lever à 4h de l'après-midi ? Les deux. Il ne dort pas. Non mais j'imagine quand même que pour faire tout ce qu'il fait, il faut quand même avoir une sacrée hygiène de vie, non ? Complètement. Non ? Quelques d'excès quand même Brahim ? Et tout va bien, si, belle hygiène de vie, si, si. Non mais il y a quelques excès honnêtement ? Non. Non, non. Pas d'excès ? Si, un petit peu. Ça va, ça va. On est tous humains, ça va. Peut-être des excès avec les femmes ? Non, pas avec les femmes, avec sortir un peu, avec la vie, on adore ça. D'ailleurs vous êtes tous, non, Damien, vous n'êtes plus un cœur à prendre, vous non plus, David, donc il reste Brahim et Olivier. Voilà, alors les garçons ? Donc voilà, le message est passé. Venez nous voir sur scène et on trouvera peut-être notre, qui sait ? Mettez-vous ensemble, je sais pas. Ou peut-être, qui sait ? C'est version 2016, 3 mousquetaires. Il est beau Olivier en plus. Toi, c'est pas mal brille. J'adore. Alors, les garçons, la dernière fois que vous vous êtes dit « Jamais 203 ». Quand on a bu un coup, la dernière fois, on a bu un petit coup. On revient souvent à l'alcool avec vous, David. Attention à consommer avec modération, évidemment. Personne n'est pas pour les trois mousquetaires, « Jamais 203 ». Ça sera ma troisième comédie musicale, donc voilà, « Jamais 203 ». Olivier, avec qui un plan à 3 ? Avec qui un plan à 3 ? Avec qui ? Bon, c'est une bonne question quand même. Avec qui ? C'est quoi cette question ? C'est une question 3 mousquetaires. C'est une question 3 mousquetaires. Ben, je t'habite, on y va. On va faire un trio, on va demander à Céline Dion avec quelqu'un d'autre. Non, t'as raison. Céline Dion, vous croyez ? Peut-être pas en ce moment. Non, c'est une trio. Chantez, chantez, chantez. C'est pas obligé de voir ça tout de suite. Un plan 3 avec les trois mousquetaires. D'ailleurs, Olivier, est-ce que vous n'avez pas été embêté avec votre nom de famille ? Est-ce qu'on ne fait pas un rapprochement avec Céline Dion, justement ? Un petit peu, mais après, tu vois, dès que je réponds que je n'ai pas de lien de parenté avec Céline, c'est terminé. Voilà. Damien, à propos de quelle chanson pourriez-vous dire « ça ne casse pas trois pattes à un canard » ? Là, tu veux me mettre mal avec des gens, c'est ça ? Je balance, c'est ça ? Là, je n'ai pas de chanson qui me vient tout de suite. Si, « Gangnam Style », je le donne pour toi. Ah ouais, tu n'aimes pas cette chanson ? Non ? Pourtant, ça a cartonné. C'est vrai que ça a cartonné. C'est pas son truc. Il a fait 6 milliards de vues, ce mec, c'est fou. Allez, merci beaucoup les garçons pour cette heure passée en votre compagnie. Et je vous rappelle qu'on retrouvera les trois mousquetaires à partir du 29 septembre 2016 au Palais des Sports et en tournée dans toute la France. Mise en scène par René Richard-Cyr et Dominique Champagne. Et l'album, quant à lui, sortira le 29 avril prochain. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes encore en pleine répète. Donc voilà, plein de courage à vous et encore merci d'être venu. Merci. Merci. Merci.